Musique Yop les tryhards, aujourd'hui toute nouvelle vidéo et vidéo très importante concernant le skill-based matchmaking sur Call of Duty Modern Warfare 2 qui va débarquer fin d'année 2022, généralement novembre vu la date officielle et je t'invite fortement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que sinon tu vas pas comprendre et quand on parle du skill-based matchmaking, c'est important de le comprendre pour éviter de dire des boulettes sur un matchmaking et après de le répéter un peu partout et après que ça devienne une sorte de gros virus. C'est un sujet sérieux à aborder pour éviter qu'après certaines personnes disent des atrocités comme j'ai pu voir sur Call of Duty Black Ops Cold War ou sur Call of Duty Vanguard en disant que c'était le même skill-based matchmaking que Call of Duty Modern Warfare 2019 lorsque c'est absolument faux, c'est pas du tout le même. Enfin bref, avant d'attaquer ce sujet de vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de notification parce que niveau news sur Modern Warfare 2, on va être là. D'ailleurs, on est à peu près à une vidéo par semaine sur Modern Warfare 2 2022 en ce moment, donc c'est plutôt assez cool. Donc abonne-toi si tu es nouveau, active la petite cloche de notification et surtout, n'hésite pas à défoncer cette barre de like. Moi, ça me fait extrêmement plaisir, ça montre votre soutien, ça montre que vous voulez également du gros référencement sur les vidéos et que ça vous fait plaisir également que je vous montre du gameplay Modern Warfare 2, etc. et que vous avez peut-être la hype concernant Modern Warfare 2 et concernant justement le skill-based matchmaking. Je pense également que vous allez être hypé là-dessus. N'hésitez pas également à me dire dans l'espace des commentaires si vous êtes hypé pour le moment concernant toutes les news auxquelles j'ai déjà pu vous dire sur Modern Warfare 2 ou que vous avez pu entendre ailleurs. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires parce que je lis de toute façon tous les commentaires de la chaîne. Et on va quand même commencer par les débuts pour quelqu'un éventuellement qui vit dans une grotte ou qui joue à Call of Duty sans réellement savoir qu'est-ce que c'est que le skill-based matchmaking. Le skill-based matchmaking est tout simplement un matchmaking qui va prendre en compte certaines stats, certains algorithmes, par exemple où comment tu te déplaces, à droite, à gauche, etc. Et ce matchmaking-là va faire en sorte que tu affrontes à peu près, je dis bien vraiment à peu près, parce que ça a bien évolué entre deux, le même style de personne que tu es en fait. En gros, ça veut dire qu'à peu près les mêmes statistiques, le même pourcentage de shoot, etc. Le même score par minute. Enfin bref, toutes les statistiques possibles sur un Call of Duty que tu as réalisé au fur et à mesure du temps. Ce skill-based matchmaking est présent depuis un bon moment sur Call of Duty. Il existait déjà à l'époque de Call of Duty Black Ops 2. Et non, les gens qui disent non, il n'y avait pas de skill-based matchmaking sur BO2, s'il y en avait du skill-based matchmaking. Je vous invite à voir une certaine vidéo que j'ai faite il y a assez longtemps de cela, qui parle de ça, qui est vraiment très détaillée sur le sujet. Ce n'est pas parce que vous affrontez quand même des personnes qui sont moins fortes que vous, des fois vraiment des personnes bien moins fortes que vous, qu'il n'y a pas forcément du skill-based matchmaking. Le skill-based matchmaking ne veut pas tout simplement dire que c'est sûr et certain que tu as affronté à 3000% des personnes qui ont ton niveau. Tout dépend tout simplement de l'intensité dit par les développeurs, du classement Hello qui a été imposé par tout simplement les développeurs, et vous avez quand même du skill-based matchmaking. Black Ops 2 en a, Call of Duty Black Ops 3 a du skill-based matchmaking, plein d'autres Call of Duty possèdent du skill-based matchmaking, sauf que vous ne le ressentez pas parce que les restrictions dites par les développeurs ne sont pas si violentes que ça, et vous avez l'impression justement qu'il n'y en a pas du skill-based matchmaking. Mais généralement c'est vrai que quand on parle de skill-based matchmaking, le tout premier qui vient en tête c'est Modern Warfare 2019, lorsque l'on a connu Advanced Warfare, mais c'est vrai que Modern Warfare 2019 a eu une plus grande popularité que notre cher ami Advanced Warfare, en termes de joueurs, en termes également de Warzone, etc. Modern Warfare 2019 a quand même plus su influencer la communauté que Advanced Warfare, donc c'est normal qu'à partir de ce moment-là, les gens disent directement SBMM, ok d'accord, skill-based matchmaking, Modern Warfare 2019. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là où il y a eu énormément de débats concernant est-ce que c'est bien le skill-based matchmaking, est-ce que c'est mal le skill-based matchmaking, auquel on s'est retrouvé carrément avec deux clans, les personnes qui sont pour ou les personnes qui sont contre. Si vous voulez vraiment savoir mon avis, là maintenant je vais vous le dire, je suis contre un skill-based matchmaking violent qui est du skill-based matchmaking, je m'en fous, en mode Call of Duty Black Ops 2, personnellement ça me fait plaisir de pouvoir protéger un peu des personnes qui soient de niveau 1 à 13, et qui vont découvrir le jeu petit à petit, mais après c'est démerde-toi mon pote, tu dois comprendre le jeu, ça je trouve ça absolument normal, mais pas avoir un skill-based matchmaking ultra violent en mode Modern Warfare 2019, parce que ça fait carrément fuir toutes les grandes personnes qui savaient jouer à Call of Duty, qui étaient vraiment dans le tableau du 1 à 2% de la communauté Call of, et qui se sont carrément barrés du multiplayer, parce qu'ils en avaient mais complètement ras le cul. Et c'est un peu normal, étant donné qu'à un moment donné, quand tu affrontes H24 les mêmes personnes, ou tout simplement tes potes, que tu te retrouves à chaque fois en face, lorsque toi aussi tu as acheté un jeu 70€, c'est aussi pour pouvoir y jouer tranquillement avec tes potes, et pas forcément affronter tes potes H24, donc à un moment donné, il faut aussi savoir, on va dire, trouver un juste équilibre. Ensuite vient Call of Duty Black Ops Cold War, et à ses débuts, c'est comme Modern Warfare 2019, et c'est même plus violent que Modern Warfare 2019, les gens pètent des plombs, etc. Et heureusement, Treyarch a l'intelligence de diminuer le skill-based matchmaking à partir de décembre, et c'est là où le jeu renaît un peu, auquel on peut vraiment jouer tranquillement, même s'il y a toujours ce problème d'équilibrage d'équipe, qui est à l'heure actuelle le plus gros problème sur Call of Duty Vanguard, puisque même Call of Duty Vanguard va reprendre le même principe que Cold War, et même encore s'amuser à le diminuer, parce que d'ailleurs, les trois Call of Duty, entre Call of Duty Modern Warfare 2019, Call of Duty Black Ops Cold War, et Call of Duty Vanguard, c'est Vanguard qui a le skill-based matchmaking le moins violent de cette trilogie, il a tout simplement un équilibrage d'équipe assez violent, ça par contre c'est un peu bizarre d'ailleurs, ils ont voulu essayer de compenser le skill-based matchmaking avec de l'équilibrage d'équipe, ce qui a rendu le jeu des fois juste insupportable quand tu joues en solo, parce que tu peux affronter des mecs qui ont 2-3 de ratio en face, et toi t'as la même chose, et puis tout à coup tes alliés, ils ont tous 0-20, tu t'as fait ouais bon, ok d'accord, je veux bien, mais à un moment donné, c'est juste impossible d'équilibrer quoi que ce soit en fait, tu vas pas équilibrer une équipe, juste au niveau des statistiques, c'est juste impossible d'équilibrer quoi que ce soit. Enfin bref, je vous avais parlé d'un certain leakeur dans une certaine vidéo qui avait absolument tout balancé et qui est un vrai leakeur à prendre très 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 au sérieux, et il nous a donc balancé un article expliquant comment va fonctionner le prochain skill-based matchmaking sur Call of Duty Modern Warfare 2. Alors évidemment, toujours à prendre avec des pincettes au niveau des leaks parce que les choses peuvent évoluer, etc. Tout ce que je peux vous dire par rapport au skill-based matchmaking, c'est qu'il semblerait qu'il y aurait quelques modifications et que la première, ça va être extrêmement positif. Donc les personnes qui avaient déjà peur par rapport au skill-based matchmaking vont plutôt être assez contents puisqu'il semblerait qu'ils vont essayer de trouver un juste équilibre entre les personnes ayant des statistiques très basses, des personnes ayant des statistiques moyennes et des personnes ayant de très grosses statistiques. Donc on part déjà du principe que ça va être très positif, donc les personnes qui étaient déjà en train de hurler quand ils ont vu l'article, parce que généralement quand on parle de skill-based matchmaking, la communauté déjà panique avant tout, avant même d'essayer de comprendre quoi que ce soit à ce qui est complètement débile, c'est que d'abord vous devez entendre et après, dès qu'on a entendu les nouvelles ou qu'elles soient bonnes ou mauvaises, là commencez à paniquer, là vous pouvez commencer à paniquer, mais là en fait, ce qui est dit par rapport au skill-based matchmaking, c'est ultra positif. Par contre, là où ça va être le point négatif par rapport à ça, c'est qu'il semblerait que selon ce leaker, ils vont s'amuser à rajouter des bots. Alors pourquoi des bots ? Pour deux raisons. La première, c'est lorsque vous allez faire votre premier game, vous allez affronter certainement des bots en multi pour évaluer votre niveau et tout simplement qu'ils puissent avoir, je ne sais pas, savoir votre shoot, savoir vos statistiques de la journée, etc. Puisque je rappelle que le skill-based matchmaking depuis Modern Warfare 2019, c'est un skill-based matchmaking évolutif, c'est-à-dire qu'il évolue au fur et à mesure du temps selon vos 5 dernières parties réalisées. Donc par exemple, si tu fais 10 de ratio sur les 5, bon, attends-toi d'affronter ce genre de personnes qui ont réalisé à peu près ce même genre de statistiques. C'est comme ça, ça a été fait ainsi, après évidemment, sur Call of Duty, Black of Skull Wars, ça a un peu changé, ils ont un peu changé le truc, Call of Duty Vanguard, ils ont également un peu changé le truc, donc c'était vraiment Modern Warfare 2019 où c'était ultra strict le skill-based matchmaking. Et par rapport à l'histoire des bots, donc ils vont certainement récupérer les premières statistiques que vous allez faire lors de vos premières games pour vous mettre dans un certain salon et pour être sûr que vous allez raconter certaines personnes, ce qui vient au deuxième point. Il semblerait qu'ils veulent bloquer absolument le River Boost sur Call of Duty, pourquoi pas après tout, et ensuite, ils veulent absolument également empêcher le VPN, parce que le VPN, je pense que beaucoup de gens l'utilisent et qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils descendent le skill-based matchmaking, mais qu'ils ne veulent pas absolument que plein de personnes se retrouvent dans des serveurs complètement différents. Enfin, c'est surtout comme ça que je l'interprète, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires qu'est-ce que vous en pensez là-dessus. Alors honnêtement, je m'en fous qu'ils essayent de bloquer le River Boost parce que personnellement, je ne le fais pas, d'ailleurs ça risque d'être très drôle sur Vanguard et là, le SBMM va être encore plus faible et que le River Boost n'existera pas et j'ai claqué exactement le même genre de gameplay, donc les rageux ne pourront plus rager maintenant, donc le River Boost n'existera plus en gros. Par contre, ce qui me chagrine un tout petit peu en voyant cette histoire-là, c'est qu'ils sont prêts à essayer d'empêcher le River Boost et le VPN pour protéger un skill-based matchmaking et ça, ça me fout un peu les boules en fait. Tu arrives à un point où tu te dis mais attends, on arrive à un point où ils vont carrément mettre des bots pour tester des joueurs pour savoir s'ils méritent oui ou non d'être dans ce lobby-là parce qu'en gros, selon l'article, c'est que s'ils mettent un bot à les recrues et que tu commences à l'éclater sa gueule etc., en fait, tout simplement, le jeu va scanner tout simplement les statistiques en temps réel et va décider de te dégager de la game pour te remettre dans une véritable game. Alors, personnellement, je trouve ça quand même honteux de vouloir autant protéger un matchmaking. En fait, c'est ça qui me dérange le plus qu'autre chose c'est qu'ils savent très bien que c'est le plus gros problème à l'heure actuelle sur Call of Duty c'est le skill-based matchmaking. Je pense que si tu mets les trois plus gros problèmes hormis la connexion et éventuellement quelques bugs au niveau du jeu, le skill-based matchmaking il est au top du tableau au niveau de certaines choses. Donc, me dire que ces personnes-là sont prêtes à tout prix de vouloir protéger le skill-based matchmaking à ce point, ça fait quand même énormément flipper et de se dire que les mecs ne comprennent pas grand-chose en vérité sur Call of ou est-ce qu'ils écoutent quelque chose ? Évidemment, tout ceci est à prendre avec des pincettes évidemment, je le rappelle parce qu'on ne sait pas exactement comment ça se passait mais bon, vu le lequeur on sait que c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux et qu'il faut prendre les choses sérieusement. Toutefois, il y a quand même des choses positives comme je vous ai dit le skill-based matchmaking il semblerait qu'ils vont encore le diminuer donc ça risque d'être encore une très bonne chose. Ils ont compris l'erreur avec Modern Warfare 2019 c'était n'importe quoi avec Modern Warfare 2019 il n'y avait aucun plaisir et je peux vous dire les gameplay 6v6 généralement on n'arrivait même pas des fois à trouver certains lobbies niveau européen avec ce genre de statistiques je me retrouvais automatiquement dans les serveurs NA avec 100, 120 de ping et quant à fond de ce genre de personnes là c'était juste insupportable je ne pouvais rien faire en fait déjà que je ne prenais pas du plaisir avec un skill-based matchmaking ultra violent mais en plus de ça j'ai en plus droit à un Jika ping ultra violent c'était juste impossible c'était insupportable d'ailleurs mais ils ont bien compris qu'il fallait descendre le skill-based matchmaking et ça c'est plutôt une chose très positive parce qu'à l'avenir ils savent très bien que ce Call of Duty doit durer 2 ans et à partir du moment où tu crées un skill-based matchmaking beaucoup trop violent tu sais très bien que ça n'aura pas une énorme longévité de vie et non les personnes qui n'arrêtent pas à me dire Modern Warfare 2019 en termes de longévité de vie les Call of Duty qui ont le mieux fonctionné en termes de durée de vie c'est Call of Duty Black Ops 2 et Call of Duty Black Ops 3 qui ont réussi à eux deux tenir 3 ans il n'y a aucun autre Call of Duty et c'est des Call of Duty sans skill-based matchmaking donc arrêtez de me sortir Modern Warfare 2019 il a des choses positives mais en termes de longévité on n'est pas du tout comme un Call of Duty Black Ops 2 ou un Call of Duty Black Ops 3 et surtout qu'il va falloir rajouter du contenu heureusement que Tryarch va être là parce que c'est les rois dans ce domaine là ils continuent à le faire avec Call of Duty Black Ops Cold War donc ils ont compris ça prouve bel et bien que le skill-based matchmaking ne met pas en avant les longévités de vie d'un Call of Duty multiplayer et qu'ils vont tout faire en sorte d'essayer de nous faire garder deux ans sur Modern Warfare 2 personnellement je vais donner mon avis et évidemment toi tu peux avoir ton avis derrière ton écran chacun a un avis par rapport à ça je suis content qu'ils descendent un peu le skill-based matchmaking encore une fois j'espère également que l'équilibrage d'équipe va être descendu parce que c'est un des plus gros points noirs de ce Call of Duty Vanguard auquel des fois tu te retrouves tout seul avec des personnes qui ne savent pas jouer dans ton équipe et il n'y a zéro fun vraiment il n'y a zéro fun de jouer là-dessus c'est plus un problème d'équilibrage sur Vanguard que de skill-based matchmaking mais au moins c'est vers le côté positif ce skill-based matchmaking j'en vois un côté positif et un côté négatif évidemment que si on enlevait le skill-based matchmaking et qu'on pouvait aller tabasser des niveaux 1 ok ça serait marrant mais je pense qu'à un moment donné on se ferait tous chier et c'est même pas intéressant mais personnellement même moi je ne veux pas ça il n'y a aucun intérêt un mec qui débarque niveau 1 et qui va aller se manger des triples ou des quad nucléaires ou limite je pourrais aller taper des pentanucléaires je veux dire il n'y a aucun fun dans tout ça limite je vais me faire chier sur le jeu et je pense que c'est ce qu'il ne faut pas justement sur un Call of Duty il ne faut absolument pas qu'on se lasse et je pense que c'est également le cas pour tout le monde que les personnes également puissent découvrir le jeu enfin une game de temps en temps pourquoi pas genre une game toutes les mille games que tu fais ok ça peut être drôle ça peut être marrant etc on rigole par rapport à ça mais bon il ne faut pas que ça soit H24 comme ça parce que sinon il n'y a aucun plaisir à jouer à un jeu évidemment mais de nouveau il ne faut pas aussi qu'il soit également strict parce que de nouveau comme la dernière fois de 2019 c'était beaucoup trop strict ou même Advanced Warfare on peut aussi en parler d'AW c'était beaucoup trop violent et il faut justement créer un équilibre entre les deux que tout le monde puisse s'amuser parce que généralement les personnes qui ont été énormément lésées sur les différents Call of Duty que ce soit Call of Duty Black Ops Cold War ou Call of Duty Vanguard c'est les joueurs plutôt moyens avec des statistiques plutôt assez moyennes qui ne pouvaient pas affronter les personnes qui étaient moins fortes qu'elles mais qui devaient affronter sans cesse les personnes qui étaient au dessus d'elles parce qu'à partir d'un certain seuil de score par minute et un certain ratio en fait tu n'affrontais pas les personnes qui étaient en dessous c'est à dire qu'il y avait une sorte de palier et ça te bloquait généralement c'était sur Call of Duty Black Ops Cold War toutes les personnes ayant au dessus de 400 de score par minute au total ils affrontaient tous ceux qui étaient au dessus ça veut dire qu'imagine tu as un ratio 400 de score par minute tu pouvais affronter des mecs avec 3 de ratio mais tu ne pouvais jamais affronter des personnes qui étaient en dessous donc il y a un problème par rapport à ça effectivement maintenant ils essayent d'équilibrer ça au maximum que possible et je trouve que c'est une bonne chose qu'il faut éviter que toutes les personnes soient lésées et qu'on se retrouve avec une multitude de joueurs différents dans les games sans forcément que tout soit absolument scripté à 2000% parce que sinon il n'y a aucun intérêt de lancer du mode multiplayer je rappelle juste une fois que ce n'est pas un mode compétitif le mode multiplayer il s'appelle le mode casual le mode casual justement pour dire le mode aléatoire c'est du casu il y a des choses qui ne font pas partie de la compétition il y a certains accessoires qui ne font jamais partie de la compétition donc rajouter un skill basse matchmaking violent dans un mode multiplayer c'est là justement ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens justement il faut justement savoir équilibrer correctement ni qu'il soit trop violent ni qu'il soit complètement faible mais que tout le monde puisse s'amuser dans le domaine du possible voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo si tu n'as toujours pas liké cette vidéo n'oublie pas de la liker de me suivre sur les différents réseaux sociaux comme Twitter Instagram et me follow sur Youtube évidemment et on se dit bye et à la prochaine ciao ciao tout le monde attends tu n'es toujours pas abonné là tu t'abonnes primo deuxièmement tu lâches un like et ensuite tu me follow sur les différents réseaux sociaux que ça soit Twitter Instagram tu fais la totale et n'oublie pas de checker les autres vidéos adieu